C'est un petit émincé de légumes qu'on va cuire au four également que moi je sers généralement avec des poissons ça va faire des sortes de grosses tagliatelles de légumes qu'on va faire mariner un petit peu à l'exotique avec un peu de gingembre, citron vert et tout ça va être cuit au four D'accord Tu vas voir, alors c'est précis Hop, les courgettes Les petits bouts On enlève les bouts, une petite cuillère On va bien gratter Je peux faire de ce côté là On essaye de donner une belle forme au milieu ça va nous aider après quand on va les couper Bon on peut les faire à l'économie Vous avez bien repéré que Jean-Philippe pour pas que la planche bouge a mis un torchon Comme on le fait toujours dans les cuisines Si on n'a pas de torchon Un truc de professionnel Alors en parlant de professionnel on va prendre l'engin qui s'appelle une mandoline Si on n'a pas Parce que ça n'existe pas en plastique Bon évidemment celle-là elle est professionnelle mais on peut faire aussi à l'économe Mais le problème de l'économe c'est que ça va nous faire des tranches trop fines Alors il faudra les cuire très très rapidement Là moi je veux donner Sinon on a sur les quelques fois les râpes à fromage Oui sur le côté Reprendre la forme Voilà ça c'est parfait Tu vois l'épaisseur c'est un millimètre, deux millimètres à peu près Il faut que ça se torde D'accord que ça soit souple Tu vois il faut qu'elle se torde Ça avec un économe tu n'y arrives pas Ouais c'est clair Tu vas faire beaucoup plus fort Tu vois voilà Donc ça c'est avec la première Alors on essaye d'arriver si tu veux pour lui donner la forme de la tagliatelle Celle-là on va la couper peut-être en deux Et une fois qu'on arrive au milieu Pour rattraper un peu la forme qu'on aura sur les courgettes On va partir de travers et en milieu Tu vois même si elle se torde un peu Au contraire ça donne une jolie forme Bon là on peut enlever un petit peu Parce que je n'ai pas Donc On peut les laisser Celle-là on va la couper en deux Et hop dès qu'on arrive un peu près au centre On la met légèrement au milieu Alors au début on peut y aller franco Bon après Après il faut faire attention Surtout à la fin Ouais Je vais la mettre comme ça tu verras bien On va bien l'aplatir Et là La première Elle elle va être petite Tu vois On va enlever Et on va partir les jarres Voilà On va enlever maintenant Ça on va les faire mariner Nous avons coupé Nos tagliatelle Voilà Alors On va les mettre à mariner Les carottes Voilà Parce que les carottes vont cuire Légèrement plus longtemps Que les courgettes Alors On recommence un peu d'huile de lit On va faire l'autre sur la planche Hop C'est d'ailleurs plus pratique Voilà On va mettre Notre gros sel Toujours Donc gros sel Ça va permettre aussi Alors dans l'esprit On veut les faire par exemple Avec du poisson Donc on va prendre un citron vert Ça fait une jolie couleur en plus Alors ça attention On râpe notre citron vert sur les carottes Voilà directement Donc ici tu vois On voit les petits copeaux Alors on peut faire avec du combaba Un petit citron C'est quoi le combaba ? Une variété de Un peu de citron vert Qu'on n'utilise que pour Que pour son zeste Puisque l'intérieur Est pas très bon C'est vraiment trop amer L'intérieur Donc on n'utilise que le zeste Que le zeste C'est un citron qui est un peu Avec une peau complètement Boursouflée Un peu de partout D'accord Qu'on n'utilise vraiment que pour Ça vient généralement de là On trouve ça à la Réunion Ça ressemble à des herbes Maintenant on a l'impression Que tu as mis des herbes dessus Et en fait Non non C'est du citron vert Bon là c'est dans l'esprit De faire un petit peu Style anti-haire Avec une petite garniture Un peu Autrement on peut mettre Citron normal Ouais mais c'est plus joli En verre là Bah sur les carottes Ouais sur les courgettes Tu vois On aurait pu faire les deux On aurait pu mettre Citron normal Oui Ne parlons pas des asperts Mais tu peux mettre D'autres légumes Oui bien sûr Tu peux faire avec Je sais pas moi Si tu veux faire Fenouil 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 c'est plus difficile à cuire D'accord C'est un peu plus coriace On va prendre Un tout petit peu de gingembre Voilà c'est vraiment Dans l'esprit De le faire Avec du poisson Alors après Le gingembre Tu le mets surtout Avec le poisson Non Là ça va apporter Une touche Mais ça va râper aussi Ça c'est la râpe universelle Ça c'est C'est l'outil Depuis que j'ai ça moi On sait un peu A voir au début Parce qu'il arrive un moment Quand tu as la dose Qu'il te faut là Il faut regarder Il va être cuit De toute façon Quand c'est cuit Quand c'est très chaud Ou très froid Les goûts Sont un peu atténués Il faut un peu forcer la dose Ah oui On peut Quand c'est cru Alors Même principe On y va avec les doigts On mélange bien Là déjà Donc là J'ai pas mis beaucoup d'huile Mais regarde Comme la carotte Elle vient de la prendre Toute l'huile Puis là Avec le citron vert Ça va nous aider A voir si tout est bien On n'hésite pas Surtout à sentir ses mains On va voir si c'est bien Si on voit si ça sent bon Ah oui C'est bien Alors Si tu veux vraiment Après faire quelque chose D'un peu plus exotique Tu peux mettre Tu peux mettre là-dedans Du safran Ça n'apporte pas grand chose Oui Tu peux mettre Un petit peu de curcuma Pas trop Oui ce que j'allais dire Curry, curcuma Voilà Curcuma c'est pas mal Ensuite si tu veux Voilà Si tu es un peu gourmande Tu fais Quand tout ça c'est cuit Tu fais juste réduire Un peu de crème Tu jettes tout dedans Mais moi je les aime nature À peu près à mes cuissons On va rajouter Parce qu'on ne va pas Les faire cuire en deux fois Bon là je crois Que j'ai fait un peu trop De courgettes Au niveau de la couleur Voilà On va bien les entrelacer Comme ça Elles vont finir de cuire ensemble Voilà Alors au niveau de la couleur La tomate ce serait jolie Mais par contre Je ne le sens pas Au niveau C'est trop Ou alors tu la mets vraiment Au dernier moment Oui Mais Tu as des mini tomates À la limite Tu laisses même La petite grappe Tu sais Tu laisses un petit morceau de la grappe Allez Avec les coucourgettes Que vous ne mettez pas On peut faire une petite salade Tu peux les mettre avec du fromage Tu peux les mettre avec du fromage de brebis Voilà Un petit peu de fromage De la feta Tu vois Et encore là ils n'ont pas Des petites billes de mozzarella Au dessus ouais Tu vois regarde en dessous Regarde elles ont commencé vraiment à Ah ouais Là on croirait qu'elles cuire C'est marrant Le sel les fait bien bien dégorgé Ouais ouais dégorgé C'est bon mélanger aussi Avec une salade Une petite romaine Tout simplement Après si tu veux les manger comme ça Le mieux Petit jus de citron vert Parce qu'on l'avait gardé Pour le mettre sur le Ça n'a pas de pépin Oups Ça c'est vraiment le truc de chef Tu sais C'est de C'est de laisser Des petits trucs sur la planche Et puis de grignoter sur sa planche Voilà Alors là tu les laisses encore 5 minutes Si tu vas voir tout à l'heure Ça sera encore meilleur Pour les gourmands On peut faire fondre un peu de crème Et on peut les réchauffer Au dernier moment dedans Ou verser carrément Oh la crème ce serait dommage Si on a mis d'huile d'olive Bah oui Mais bon Voilà Ton petit poisson Voilà Donc là On a mélangé les légumes On a rajouté le basilic haché Voilà au dernier moment Au dernier moment Non non Mais on ne leur conseille pas De mettre de la crème Ce serait dommage Non Avec un poisson blanc Carrément Carrément Voilà Quand tu fais du curcuma Le curcuma il va venir un peu Fosser un peu les couleurs Tu vois Mais bon Non mais ça c'est vraiment Légumes du sud ça Voilà Nature Petite assiette de légumes Que je vais m'empresser De déguster On aurait pu mettre Un petit peu plus de gingembre On ne sent pas Peut-être On ne sent pas vraiment Le gingembre Mais alors c'est incroyable Les carottes On a un goût Je ne sais pas Je ne sais pas comment le définir Avec le citron Sucré Mais avec le citron aussi C'est incroyable C'est délicieux Et alors les courgettes Les courgettes sont fermes Et tout Effectivement je vois bien ça Avec un poisson blanc Un filet de poisson blanc Mais aussi en entrée Tout simplement Ah oui en entrée Tu peux aussi Mais ça là dessus Tu peux faire un turbo Par exemple Tu sais une dame de turbo Oui Que tu poiles à l'huile d'olive En laissant la peau Tu poses ça dessus Au dernier moment Voilà Là j'ai J'ai dans mon frigo Des filets de colin Ça n'existe plus On n'en trouve plus Des gros filets de colin Désarrêtés et tout Je crois que je vais les faire avec Voilà tu poiles Tu poiles presque Tu sais pour le faire bien croustillant D'un côté Et puis très mollet de l'autre Et voilà